Sous-titrage Société Radio-Canada Manquez plus que ça. Pardon ? Vous avez dit quelque chose ? C'est à moi ? Ah non, ouais. Vous avez pourtant émis un son. Je ne suis pas folle. J'ai entendu un son sortir de votre bouche. Excusez-moi, mais qu'est-ce que vous foutez encore ici, là ? Excusez-moi, mais ici, c'est bientôt chez moi. Je vous demande pardon. Je vous rappelle que nous allons bientôt nous unir, comme le voulaient nos chers pères. C'est vraiment pas le moment de me chercher des poux avec cette histoire. Cette histoire ? Mais pardonnez-moi de vous rappeler les promesses que... Non, je vous pardonne pas, non. Mais que me vaut cette mauvaise humeur ? Vous voulez bien me foutre la paix, dame frimide, là ? Vous avez pas autre chose à faire, sérieux ? Arthur, surveillez votre langage tout de même. Oui, bon... Excusez-moi, mais j'ai passé une journée assez merdique, en fait. Ah oui ? Vous avez perdu une grande bataille. Et vous avez perdu un ami chevalier au combat. Ah non, c'est vrai ! Vous, vous attendez que tout vous tombe sous le nez. Oh, quel grand seigneur ! Pourtant, quelque part, je vous aime. Bon, pourquoi vous allez pas dire ça à l'autre sorcière qui vous sert de mer, là, hein ? Arthur, mon bon Arthur, il va falloir trouver un terrain d'entente, sinon notre mariage est voué à l'échec. Mon père n'aurait pas voulu cela ! Pour la dernière fois, dame frimide, il n'a aucune envie de me marier avec vous, hein ? Foutez-vous ça dans le crâne ! Encore une fois, Arthur, en tant que chevalier, vous devez respecter vos promesses, surtout celles faites à votre défunt père ! Oui, bah, je trouverai une solution, croyez-moi ! Oh oui, j'en trouverai une de solution ! Ah oui ? Vous allez la trouver auprès de votre jeune bohémienne, c'est ça ? Alors là, je ne vois pas du tout de quoi vous parlez. Le village n'est pas bien grand, et j'ai mes sources, ne n'yez pas ! Vos sources ? Oui. Voilà, je vais vous parler. Oh, voilà votre ami, le gorille ! Vous faites une si belle équipe avec Gobert ! Le roi, hein, n'a qu'à bien se tenir ! On fait mieux de partir, dame frimide ! Nous reprendrons notre conversation. Je partais. Avec plaisir, mon cher ami. Avec plaisir ! Vous savez, toute votre histoire pourrait se régler en un seul coup, bien placé ! Comme ça, plus de dame frimide, et vous partez avec votre petite bohémienne ! Super idée Tristan, vraiment, vous vous surpassez ! Bon, c'est pour quoi ? Je suis venu vous dire que j'ai croisé un gars tout à l'heure, pas tout près d'ici. Le bonhomme m'a dit qu'il était en mission pour le roi Arthur en personne. En mission pour le roi, hein ? Quel genre de mission ? C'est justement ça, le plus intéressant. Il m'a dit qu'il était à la recherche d'un objet, que tous les chevaliers étaient à la recherche de ce machin pour le comte du roi. J'ai pensé que ça pouvait être une opportunité pour nous de casser des gueules et de briser des os ! Hé 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 ! Mais y'a un problème... Oui bah quoi, quel objet ? Le problème, c'est ça justement. On va peut-être falloir accoucher parce que je sature ici, là, vraiment ! Le gars, il n'a rien voulu me dire de plus ! Il voulait pas accoucher, alors je l'ai tué... Un seul coup de tête ! Vous l'avez quoi ? Ah bah le coup l'a mis au sol direct. Je suis parti en le laissant derrière moi. Vous en faites pas, c'était un peckno de je ne sais où, vous en faites pas. Et puis il m'a énervé aussi à rien vouloir me dire. Oui bah avec vos conneries il pourra plus jamais rien dire de toute façon. Pour ce qu'il avait à dire. Mais qu'est-ce que vous en savez ce qu'il avait à dire ? Vous lui avez même pas laissé le temps de finir. Désolé Arthur, je me suis peut-être emporté un peu rapidement. Vous savez comme j'aimerais m'emporter moi aussi là. Vous savez, ça se trouve, il est même pas mort. Tristan, allez voir le cuisinier, demandez lui de lui faire un bon gueuleton, et foutez moi la paix ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !